Générique Notre invité ce matin, Éric Dupond-Moretti, le plus célèbre avocat pénaliste français. Bonjour. Bonjour M. Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin. Nicolas Sarkozy, son avocat, est maître Thierry Herzog, placé sur écoute. Vous protestez, et vous protestez fermement. Je vous ai encore entendu hier, je vous ai entendu à de multiples reprises. Et pourtant, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, vous dit, en quelque sorte, taisez-vous, maître. Taisez-vous. Pourquoi taisez-vous ? Parce qu'il existe des procédures qui valent pour tous. Voilà ce que dit Christiane Taubira qui était hier soir sur TF1. Écoutons un extrait. Ceux qui contestent des actes de procédure ont les moyens de recours contre ces actes de procédure. Vous ne pouvez pas en appeler ni au garde des Sceaux, ni au président de la République. Lorsque le président de la République a aussi rigoureusement et vigoureusement affirmé qu'il veillera à l'indépendance de la justice, et que je suis chargée depuis 20 mois de consolider l'indépendance de cette justice. La gauche organise sérieusement l'indépendance de la justice et le président y veille. Que lui répondez-vous ce matin, maître ? D'abord que quand quelqu'un dans ce pays est placé sur écoute alors qu'il ne pouvait pas l'être, s'il n'est pas mis en examen, il n'a strictement aucun recours. De la même façon, si vous êtes abusivement placé en garde à vue, vous n'avez, si vous n'êtes pas mis en examen, strictement aucun recours. Deuxièmement, j'ai été abasourdi par les déclarations du garde des Sceaux quand elles indiquent que finalement notre protestation serait une requête pour l'impunité. Mais il n'a jamais été question de ça. Est-ce que nous dénonçons, ce sont des abus de pouvoir ? Abus de pouvoir ? Oui, oui. Commis par qui ? Commis par des juges. Et je vais vous donner, on a le temps ce matin, quelques explications là-dessus. On ne demande pas du tout d'être au-dessus des lois, mais on souhaite ne pas être en dessous non plus. Les avocats, on peut les écouter. Et c'est la moindre des choses. Quand on pense qu'ils ont commis une infraction, il n'y a aucune raison que moi je ne sois pas placé sur écoute et que vous, vous le soyez. D'autant plus que certains politiques deviennent avocats. Oui, ça c'est un autre problème. En revanche, il y a, en ce qui concerne, j'allais dire, cette affaire, un certain nombre d'attaques contre le secret professionnel. Et la profession dit stop, tout simplement. Donc ce n'est pas l'impunité, c'est le respect d'une garantie essentielle qui est le secret professionnel. Et à ce titre, je voudrais vous dire que le secret professionnel, ça n'est pas mon secret, mais c'est le vôtre si vous êtes mon client. C'est le mien, et puis c'est le secret professionnel du médecin, et puis du curé, c'est le secret professionnel au sens large du mot qui est attaqué, selon vous, qui est remis en question. En l'occurrence, si vous voulez, les exemples, je vais vous les donner. Vous iriez jusque-là ? Oui, oui, parce qu'on est dans la société de la transpercance la plus absolue, si vous voulez. Maintenant, le secret, par définition, est suspect. Alors ça, on déborde un peu, on touche là des questions philosophiques et sociétales. Mais en réalité, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de dérives, et en l'occurrence, moi je veux les illustrer, je vais vous en donner trois. Allez-y. Le juge gentil fait convoquer Thierry Herzog par la police. Sur la convocation, il est indiqué que Thierry Herzog doit ramener ses agendas. Je dis bien ses agendas, je ne parle pas là des agendas du président de la République. De l'ancien. De l'ancien président de la République. Émotion, Thierry Herzog se dit, mais enfin, c'est le secret professionnel, parce que sur ses agendas, il y a peut-être un rendez-vous avec vous. Et le bâtonnier de l'ordre rappelle au juge gentil que c'est couvert par le secret professionnel le plus absolu. Première attaque en règle. Deuxième attaque en règle. Un majordome enregistre illégalement des écoutes téléphoniques entre un avocat et sa cliente. En l'occurrence, Georges Kiesgeman et Liliane Bettencourt. Et la cour de cassation dit, mais on peut parfaitement utiliser cela. Mais dites-moi, moi, si j'envoie un jardinier pour aller enregistrer le président de la chambre criminelle et que j'utilise ces conversations téléphoniques, qu'est-ce qu'on me dit ? A votre avis, M. Bourdin ? Et dernier élément, les perquisitions qui ont eu lieu la semaine dernière, l'audition, évidemment, de Thierry Herzog et les écoutes, pardonnez-moi. Parce que qu'est-ce qui se passe, là ? Nicolas Sarkozy est sur écoute. Et chaque fois que son avocat est en contact avec lui ou chaque fois qu'il est en contact avec son avocat, que pensez-vous qu'il se passe ? Pensez-vous qu'on coupe le gaz ou qu'on écoute ? Eh oui, eh oui. On écoute. On écoute, on retranscrit. Et parfois même, on communique aux journalistes. Oui, mais ça pose des questions de fond. Est-ce que le secret professionnel entre un avocat et son client doit être absolu, inviolable ? Oui ou non ? C'est ce que dit la loi. Il y a une exception à cela, si l'avocat commette une infraction, si l'on pense qu'il a pu commettre une infraction. Mais ici, ce n'est pas le problème. Ici, le problème, il est qu'on place sous écoute téléphonique Nicolas Sarkozy. On en pense que l'on en veut. On aime Sarkozy, on n'aime pas Sarkozy. Vous avez vu que... Là n'est pas le problème, à la limite. Là n'est pas le problème. Et il faut le redire. Oui. Est-ce qu'à compter du moment où on place un client, appelons-le Dubois, sous écoute téléphonique, est-ce que l'on peut enregistrer les conversations qu'il a avec son avocat ? Soit que l'avocat l'appelle, soit que Dubois appelle son avocat. La réponse à l'évidente, c'est non. Mais la jurisprudence de la Chambre criminelle l'autorise et le permet. Et c'est ça que disaient les avocats. Et puis ensuite, il y a tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas que les écoutes. Il y a les perquisitions. Et quelles perquisitions chez Thierry Herzog ? Il faut qu'il quémande l'autorisation de prendre la douche. Il ne doit pas fermer la porte. Il ne doit pas fermer la porte. Et dans son domicile niçois, où il y a son épouse, ils sont plus de dix. Ils vont fouiller la lingerie. Ils vont fouiller la chambre de la gamine. Ils vont demander à Thierry Herzog son portefeuille. Ils vont lui piquer son portable. A l'heure actuelle, il appelle les copains pour obtenir quelques numéros de téléphone. C'est ça qu'on a fait. Et surtout, on regarde les dossiers. C'est-à-dire que le juge vient chercher ce qu'il n'a pas dans son dossier, ou plus exactement ce qu'il espère trouver dans le dossier de l'avocat. Mais moi, je suis désolé si vous me confiez une lettre que je la place dans un de mes dossiers. J'estime que personne, personne ne peut avoir accès à cette correspondance. Mais c'est quoi ? C'est un abus de pouvoir ? C'est quoi ? C'est un abus de pouvoir ? Bien sûr. Mais bien sûr. Personne n'a demandé l'impunité. Savoyistes sont des éléments de langage. C'est pour voter en touche. Il y a mille avocats qui ont signé la pétition. Maître Keishman, que j'ai vu avec vous hier soir sur Canal+, et d'autres, et tant d'autres. Est-ce que Jean-Pierre Mignard a signé, qui est proche du Parti Socialiste ? Je vais l'appeler Jean-Pierre. J'ai vu que même Marine Le Pen, qui est avocate à Marine Le Pen aussi, est sur votre position. Mais je voudrais vous dire que tout ça, ça transcende tous les clivages politiques. Bien sûr, tous les clivages politiques. La grande difficulté, c'est que la politique vient polluer cette affaire. Par exemple, Libération. Oui, c'est un journal qui devrait avoir dans ses gènes la protection des journalistes et des avocats. Titre aujourd'hui que nous faisons un mauvais procès. Mais dites-moi, quand le juge Josier place en garde à vue un journaliste de Libé pour une violation du secret de l'instruction, tout le monde est vent debout. C'est un mauvais procès, là, que fait Libération à cet abus évident de pouvoir ? Mais je voudrais quand même le rappeler aussi à Libé, d'ailleurs. Qu'Henri Leclerc a signé notre texte, c'est quand même pas un type de droite, Henri Leclerc. Vous non plus, d'ailleurs. Vous n'êtes pas un homme de droite. Moi non plus. Et c'est pas quelqu'un que l'on peut soupçonner d'être sarkoziste. Et Mediapart évoque ce matin Henri Leclerc en parlant du totémique Henri Leclerc. Mais il devrait avoir honte. Parce que s'il faisait en termes de liberté ce qu'Henri Leclerc a fait, ce serait quand même pas mal. Vous comprenez, c'est le clivage politique qui transcende tout et qui pourrit tout dans ce dossier. Et qui interdit toute réflexion. Est-ce que dans notre pays, le secret professionnel de l'avocat est assuré ? Et si dans le régime de Poutine, on écoutait les avocats, qu'est-ce qu'on dirait ? On hurlerait au scandale. En réalité, les juges, quand ils viennent chez Thierry Herzog, regardent l'ensemble des dossiers. Et même les dossiers dans lesquels le président de la République est parti civil. L'ancien président de la République, pardonnez-moi, est parti civil. Mais c'est scandaleux ça. Mais vous pensez que c'est politique ? Vous pensez que... Parce que le juge, par qui est inspiré le juge ? Et par quoi ? Non mais moi je pense qu'il y a une dérive... Éric Dupont-Moré. Je pense qu'il y a une dérive et que... Est-ce qu'on pensait que François Hollande savait ? Ça c'est un autre problème. Oui je sais. Je sais que c'est le terrain politique sur lequel l'affaire est placée par évidemment les proches de Nicolas Sarkozy. Mais là c'est un avis citoyen je vais vous donner. Oui, un avis citoyen. Alors imaginons, l'imaginaire est le dernier refuge de la liberté. Nicolas Sarkozy évoquant avec un type de l'UMP son retour. Est-ce que vous pensez franchement qu'il n'y a pas un flic qui fait une petite note blanche au pouvoir ? On peut croire ça franchement de vous à moins ? Non, enfin bon. Ça c'est un autre problème. Je ferme cette parenthèse parce que je ne suis pas là pour ça. Ça c'est une expression citoyenne. En revanche... D'ailleurs ça dépasse le cas de Nicolas Sarkozy cette affaire. En fait, complètement. Mais évidemment, écoutez. Bon alors c'est pour ça que j'aimerais comprendre d'où ça vient, d'où ça peut venir. Mais ça vient que tous les hommes qui ont du pouvoir, M. Bourdin, sont tentés d'en abuser. Voilà ce que l'on avait dégagé. C'est-à-dire que le pouvoir en place aujourd'hui en abuse ? Non, non. Tous ceux qui ont du pouvoir sont tentés d'en abuser. Et les juges... C'est-à-dire qu'un juge... Abuse de son pouvoir. Moi je peux vous dire qu'il y a 20 ans, les juges ne se comportaient pas comme ça. Je voulais vous poser la question. Est-ce que ça a changé ? Mais bien sûr que ça a changé. Bien sûr que ça a changé. Il y a en réalité le secret professionnel qui est inscrit comme une garantie essentielle. Bon. Mais il n'y a pas de loi. Et là, on est dans la dérive. A l'évidence dans la dérive. Donc il faut qu'on légifère là-dessus. Nous on ne demande pas l'impunité. On ne demande pas à ne jamais être placé sous écoute téléphonique. C'est la moindre des choses. Si je fais une connerie de main ou si on me suspecte d'avoir commis quelque chose de grave, que je sois placé sur une... D'ailleurs, deux avocats ont été condamnés, enfin rappelés à l'ordre par votre conseil. C'était en décembre à ce propos. Mais bien sûr. Je fais une parenthèse. Mais bien sûr. Je ne comprends pas que le débat... Vous n'êtes pas au-dessus des lois, vous, les avocats. Mais évidemment. Parce que certains disent que c'est du corporatisme, cette révolte des robes noires. Mais c'est du corporatisme en ce sens que tous les avocats se sentent menacés. Il y a Thierry Herzog. Mais il n'y a pas que Thierry Herzog. On se reconnaît tous dans cette histoire. Parce que demain, un juge peut venir. Vous êtes demain suspecté, vous. Je suis votre avocat. On peut venir chercher au cabinet ou tenter de chercher au cabinet ce que l'on n'a pas. Et moi, je suis désolé. Mais mon cabinet, ce n'est pas l'annexe d'un bureau de renseignement d'un juge d'instruction. C'est un sanctuaire. Maintenant, si je commets des infractions, naturellement, que l'on peut me placer sur écoute téléphonique. Nous n'avons jamais rien dit d'autre, nous. Et ce débat, là, extrêmement manichéen, binaire, lancé hier par le garde des Sceaux, c'est surprenant. Nous, on ne demande pas un statut particulier. On demande que l'on protège notre secret professionnel contre des attaques qui, selon nous, sont des abus de pouvoir. Écoutez, reprenons cette histoire de majordome avec deux secondes. Demain, vous divorcez. Je ne connais pas votre vie et peu m'importe. Vous me confiez la défense de vos intérêts. Vous me racontez un certain nombre de choses. Je suis le seul à connaître ces choses. Votre jardinier nous enregistre et on se sert de ça ? Oui. Mais dans quel pays vit-on ? Excusez-moi, M. Bourdin. Dans quel pays vit-on ? Est-ce qu'on laisse entendre que Thierry Herzog est complice de Nicolas Sarkozy ? Mais à l'origine, il y a Nicolas Sarkozy qui est mis sous écoute téléphonique durant 11 mois. Oui. Alors là aussi, ça pose quelques problèmes en termes de citoyenneté. Bon. Est-ce qu'un juge peut... C'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire de la Libye. C'est-à-dire que ça démarre sur un document diffusé par Mediapart. Oui. Nicolas Sarkozy dit que ce document est un faux. Il va déposer une plainte. C'est là-dessus, durant 11 mois, qu'on va entendre l'ancien chef de l'État, qui doit aussi avoir quelques secrets de chef de l'État. Est-ce que le juge a vocation à connaître cela ? Moi, je pose la question. Et je n'y réponds pas. Dans ce cadre-là, chaque fois que Thierry Herzog appelle Nicolas Sarkozy, ou chaque fois que Nicolas Sarkozy appelle Thierry Herzog, la police écoute. Moi, je dis la police retranscrit, et je dis que dès qu'ils peuvent, ils filent à quelques journalistes complaisants le résultat de ces travaux. Je voudrais vous dire aussi autre chose. Écoutez bien. La perquisition chez Thierry Herzog, elle est notamment fondée pour une prétendue violation du secret de l'instruction. Voilà pourquoi l'on perquisitionne. Le lendemain, M. Bourdin, le lendemain, la presse diffuse la photographie du domicile personnel de Thierry Herzog en indiquant qu'une perquisition a été diligentée chez lui. Vous pensez que c'est qui qui a prévenu les journalistes ? Sa femme. On va écouter une réaction que j'avais ce matin. J'avais ce matin Éric de Montgolfier en direct sur RMC. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Est-il admissible qu'un avocat et son client, ancien président de la République, puissent tirer avantage de la connaissance qu'ils ont d'un magistrat particulier pour obtenir des informations que la loi protège ? C'est ça le sujet. Alors qu'on exhibe du secret professionnel pour le permettre me gêne un peu. Ça me gêne peut-être d'autant plus que nombre de politiques maintenant sont devenus avocats. Alors c'est très bien. Ils sont entièrement protégés. Ni perquisition, ni écoute sans doute. C'est pas admissible. Voilà ce que disait Éric de Montgolfier. Je pense qu'il se trompe. Éric de Montgolfier devrait être un peu plus scrupuleux avec la présomption d'innocence. Vous savez, M. Asibert, je pense qu'il n'est pas en position d'être entendu pour le moment. Je pense qu'il s'expliquera. On va quand même rappeler qu'il n'a strictement aucun pouvoir décisionnel dans la décision. Mais je pense qu'il a informé Nicolas Sarkozy. Mais M. a supposé que ce soit vrai. Moi, depuis 30 ans, je recueille des renseignements de parquetiers. Et on se parle. Ça s'appelle même la foi du palais. Et j'ai déjà rencontré Éric de Montgolfier, moi, pour lui parler de dossier en cours. Et il m'a dit un certain nombre de choses. Le trafic d'influence, c'est pas ça. Mais ça, c'est un autre volet. Nous verrons. Nous verrons ce qu'il y a lieu de dire de cela. Vous comprenez ? On va un peu vite. Mais pardonnez-moi. Là aussi, on est dans la confusion. Éric de Montgolfier ne connaît pas ces éléments du dossier. Ce qui permet d'entendre les conversations que Thierry Herzog a avec le président de la République. Ça n'est pas du tout ce volet-là, trafic d'influence. C'est la mise sous écoute de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite de la Libye. Il ne faut pas tout mélanger. Alors, est-ce que vous demandez au président de la République, François Hollande, d'intervenir ? J'ai été surpris de la réaction de M. Régnard, qui est un des patrons... C'est le patron de l'USM. L'USM, c'est le premier syndicat de magistrats, le premier. Oui. Il rappelle évidemment la séparation des pouvoirs. Parlons-en d'ailleurs de la séparation des pouvoirs quand on saisit l'agenda de l'ancien président de la République. Ferme ça. Fermons cette parenthèse. Ça n'est pas la géométrie variable. Mais le président de la République, c'est aussi le garant. Et c'est aussi le président du Conseil supérieur, de la magistrature. Oui. Donc, il a son mot à dire là-dessus. S'il y a des dérives, vous comprenez, il peut quand même intervenir. Oui. Bien sûr qu'il peut intervenir. Il serait nécessaire qu'il intervienne. Moi, je le pense. Moi, je le pense. Et en tous les cas, qu'il y ait un débat au Parlement, voire une enquête parlementaire, et qu'il y ait un texte qui nous protège de façon claire, de façon nette et de façon facile. Ce texte dirait deux choses. L'avocat, on peut l'écouter quand il a commis, ou quand il est suspecté d'avoir commis. Mais pour le reste, dans la relation qu'il a avec son client, on ne peut pas l'entendre. Je vais vous dire, il y a même des avocats à l'étranger qui sont choqués par ce qui nous arrive. C'est quand même fabuleux que dans le pays des droits de l'homme, les confrères extérieurs nous regardent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? » Il y a le barreau de Genève qui est intervenu. Il y a des Napolitains qui sont intervenus. C'est quand même le comble pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? » Et comment on s'autorise à traiter un avocat comme on traite un bandit ? Parce que c'est ça la réalité. Thierry Herzog, il est obligé de quémander à 7h30 du matin la possibilité de prendre une douche. Et la perquisition chez lui, elle dure 10 heures, M. Bourdin. Est-ce que vous allez engager de nouvelles actions au-delà de cette pétition, au-delà de ces signatures nombreuses ? Écoutez, les avocats, on les voit rarement revendiqués. Oui. Bon. Mais là, on pense franchement, franchement, que l'on est allé beaucoup trop loin. Et moi, ce que je veux dire... Qu'est-ce que vous demandez ? D'abord, je voudrais convaincre plein de gens de ce qu'il faut traiter ce dossier en dehors de la personnalité de Nicolas Sarkozy. Oui. Faire comme si c'était... Injusticiable comme un autre. Injusticiable comme un autre. D'ailleurs, il l'est, justiciable comme un autre, presque. Oui, mais oui. Oui et non. Il suscite un émoi que vous ne susciteriez pas si vous étiez sous écoute téléphonique. Évidemment. Donc, ça cristallise, évidemment, toutes les haines ou toutes les empathies. Évidemment, quand Libé titre le parrain, le lendemain, on a du mal à imaginer ce grand journal de gauche soutenant les avocats. Évidemment. Évidemment. Pourtant, ils devraient le faire, comme ils ont soutenu leurs journalistes. Et puis, vous voyez, Mediapart, par exemple, qui criait au complot pour son contrôle fiscal il y a de ça quelques jours. Oui. Ici, Mediapart traite les avocats, finalement, comme des gens corporatistes qui n'ont strictement rien compris. Mais on est des milliers à penser la même chose. Il ne faut pas que le garde des Sceaux pense qu'en éteignant ou en tentant d'éteindre l'incendie, comme elle l'a fait hier, en disant que les avocats veulent des privilèges, on ne veut pas de privilèges, nous. Mais on ne veut pas être traité. Est-ce que la loi doit être changée ? Bien sûr. Bien sûr, puisque... Vous soutenez la proposition de loi de Georges Fenech ? Je ne connais pas les détails, mais je soutiens une initiative de cette nature. Le principe, c'est la garantie du respect de notre secret. La réalité, c'est que les juges ne respectent pas le secret. Enfin, les juges. Certains juges. Certains, oui. Oui, oui. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. On ne va pas faire d'amalgame. Il y a certains juges qui sont de véritables inquisiteurs. Voilà. Et au nom de l'indépendance, on laisse tout faire. Vous voyez ? Quand M. Gentil convoque un avocat chez les flics pour lui demander son agenda et qu'il faut que le bâtonnier de l'ordre prenne les agendas et rappelle au juge ce qu'est le secret professionnel, je pense que déjà là, on a dérapé. Il y a une succession de choses de cette nature dans ce dossier-là. Est-ce que c'est la personnalité de Nicolas Sarkozy qui en fout ? Je n'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. Moi, je suis effectivement derrière Thierry Herzog. Pas parce que c'est un ami. Pas parce que c'est Thierry Herzog comme l'indique aujourd'hui le journal Libération. Mais parce que c'est un avocat et qu'il ne devait pas être écouté dans ses conditions. Et que l'on ne devait pas fouiller dans ses dossiers, dans son portable, dans ses agendas comme on l'a fait. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Merci Maître Éric Dupond-Moretti, notre invité ce matin sur RMC BFM TV 8h56.